bonjour une nouvelle vidéo de s'égala dormant donc aujourd'hui je vous présenter les outils j'utilise sur ma houe maraîchère donc c'est une machine enfin un outil pas une machine que j'ai fabriqué l'an dernier sur les plans de l'atelier paysan dont vous allez sur leur site et vous allez trouver tous les plans pour pouvoir fabriquer cette machine cet outil là donc il ya même une dernière une nouvelle version où ils ont légèrement modifié l'outil qui est à l'arrière alors moi j'utilise principalement cet outil là c'est à dire le buteur pour faire les pommes de terre je trouve que c'est beaucoup moins pénible qu'un buteur classique avec un manche en poussant on a quand même de l'élan ça va quand même plus vite et c'est moins fatiguant qu'un buteur classique donc si vous avez pas mal de pommes de terre à faire notamment ça va un petit peu plus vite pour faire les raies j'utilise celui-là aussi donc ça pour un cultivateur j'ai soudé dessus j'avais acheté un four à tout j'ai soudé tout simplement sur sur un faire plat donc là et puis dernièrement j'ai fait celui-là pour pouvoir désherber donc un outil oscillant classique donc il était monté sur un manche classique j'ai coupé et je l'ai soudé ici sur ce faire plat donc c'est quelque chose qui est relativement simple si vous téléchargez la nouvelle notice vous aurez un plan pour pouvoir fabriquer quelque chose de ce type là alors moi je n'ai pas fabriqué parce que trouver un fer un acier pour faire la lame c'est pas super simple peut-être prendre une scie une ancienne scie égoïne la coupe et c'est donc je me suis dépatouillé comme ça mais ça va très bien voilà donc on peut y monter deux roues sur celle moi j'ai l'utilise dans le rang donc j'ai qu'une seule roue il ya là sur le plan vous avez le plan de deux pièces en métal une qui vient de ce côté et la même de l'autre côté c'est pour ça qu'il ya les deux trous pour pouvoir mettre une de une roue d'un côté et une roue de l'autre et passer à cheval les cultures en fait moi j'utilise comme ça tout le temps voilà l'outil qui est là je m'en sers jamais c'est pour pouvoir désherber aussi un outil oscillant enfin vous faites avancer reculer je trouve que c'est un petit peu trop agressif c'est intéressant dans du gravier pour pouvoir désherber au lieu de mettre des arbres tanniques ou du désherbant pour désherber dans le gravier comme ça des différentes mauvaises herbes mais je m'en suis jamais servi lorsque je risque de fabriquer c'est prendre une griffe une petite griffe classique et y rajouter un fer plat pour pouvoir mais aussi désherber facilement entre les rangs de haricots ou autre parce que je trouve que celui-là même en trois rangs en trois dents il est un petit peu large voilà mais n'hésitez pas à fabriquer c'est un fabriquer une c'est relativement simple ça coûte pratiquement rien un petit peu de ferrait surtout si vous récupérez de la si vous récupérez de la ferraille ça ne veut pas vous coûter grand chose éventuellement la roue si vous à roue avant ou éventuellement on trouve une roue sur un ancien vélo voilà ben je vous souhaitez à toutes et à tous une bonne bonne soirée au revoir